Europe 1. Il est 8h16, Patrick Cohen, vous recevez maintenant une politologue spécialiste de la Russie, au CNRS et à Sciences Po. Bonjour Marie-Mindras. Bonjour. Je vous présente Nicolas Poincaré, le chef du service reportage d'Europe 1, qui aura une question pour vous. Après, ce qu'on présente comme un plébiscite pour Poutine, mais est-ce qu'on peut vraiment se fier aux chiffres officiels ? 76% des voix, 67% de participation ? Bien sûr que non. C'est une évidence, puisque ça fait plus de 15 ans que les résultats officiels sont différents des suffrages mis dans les urnes. Donc c'est une mascarade, comme le disait Kasparov tout à l'heure dans le journal de la 8h ? Je ne dirais pas que c'est une mascarade, je dirais que c'est un rituel d'applaudissement. C'est-à-dire qu'un homme qui est au pouvoir depuis 18 ans empêche les vrais opposants de pouvoir se présenter, notamment Alexei Navalny, et s'assure lui-même de ne pas être candidat. Il n'a pas fait campagne, il a refusé de débattre avec les autres, il a toujours dit, au fond, j'y suis, j'y reste. Et d'ailleurs, il a tout fait, et les médias russes ont tout fait pour ridiculiser les sept candidats. Et ce que je note cette fois-ci, c'est qu'il y a eu un vrai zèle pour augmenter la participation et augmenter les suffrages pour Poutine, comme une façon, au fond, de transgresser toutes les règles et de dire, écoutez, le pouvoir, c'est vraiment moi. Et je crois qu'il faut donc rappeler qu'officiellement, on lui donne 55 millions de suffrages sur 110 millions d'électeurs inscrits, et que probablement, quand les experts indépendants et les observateurs feront les comptes des fraudes, on sera plutôt autour de 45 millions pour Vladimir Poutine, dont une dizaine de millions mal acquis, notamment dans ce qu'on appelle les sultanats électoraux, c'est-à-dire la Tchétchénie, la Kabardino-Balkhari, le Tatarstan, la ville de Kéder. Oui, il y a plus de 90% des voix officielles, enfin, c'est les résultats officiels qui sont arrivés. Ça veut dire que Poutine ne se sent pas si fort que cela, s'il met autant de moyens pour museler les médias, bourrer les urnes et mettre sous contrôle les opposants ? Absolument, absolument. Il prend d'une certaine manière sa revanche sur les électeurs et les opposants qui l'ont mis vraiment en difficulté à l'hiver 2011-2012, quand des millions de personnes étaient mobilisées et que les fraudes ont été absolument établies parce que le régime ne se méfiait pas et donc avait laissé des dizaines de milliers d'observateurs observer en toute liberté, ce qui évidemment n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais moi, j'ai pu parler à des observateurs de l'OSCE, donc des Européens, qui étaient sur place et qui, pendant toute la nuit, m'ont envoyé des messages pour me confirmer ce que je voyais sur Internet et sur YouTube et Facebook, c'est qu'il y a eu une multiplication de formes de fraudes. Navalny, que vous avez cité, l'opposant empêché de se présenter, qui appelait au boycott du scrutin, c'est le seul qui pouvait inquiéter réellement Poutine ? Mais personne ne peut inquiéter Poutine, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une véritable élection. Pour Poutine, l'important, c'est de montrer qu'il est tellement au-dessus de tout le monde qu'il faut arrêter de contester. Pour lui, le message qu'il fait passer, c'est « si vous continuez à contester, je réprime encore plus ». Et les gens, alors peut-être en profiter pour dire une chose, je pense que beaucoup de Russes vivent un peu dans la peur, dans la peur de vivre moins bien demain, dans la peur de l'insécurité, mais ils ne votent pas pour Poutine parce qu'il fait la guerre en Ukraine ou dans le Donbass. Je crois que là, nous véhiculons vraiment un cliché du Russe qui soutiendrait Poutine parce qu'il envoie les jeunes à la guerre. Ça n'a pas ramené de la fierté en Russie, ces actions extérieures ? C'est ce qu'on écoute partout, c'est vraiment un petit peu la tarte à la crème. Pour l'annexion de la Crimée, ce n'est pas vrai, par exemple ? Alors l'annexion de la Crimée, c'était donc il y a 4 ans. D'ailleurs, savez-vous que Poutine a bougé la date du scrutin pour que ça tombe pile le 18 mars, 4 ans après l'annexion de la Crimée. L'annexion de la Crimée absolument a été populaire, sans aucun doute, mais c'était il y a 4 ans, depuis le niveau de vie continue de baisser. 4 ans de baisse du niveau de vie, réellement ? Oui, oui, tout à fait. Surtout, ce qui est important en Russie, c'est un vaste pays, très disparate, de voir que les inégalités sociales, les inégalités de niveau de vie, ne cessent de monter. Donc on est face à une société de plus en plus éclatée, qui perd ses repères, et qui en effet, pour un bon tiers, je dirais, des Russes, voit dans Poutine la seule solution. Poutine réélu jusqu'en 2024, il aura 72 ans, après 24 ans de pouvoir. Vous l'imaginez quitter le pouvoir, comme le prévoit la Constitution ? D'abord, il se présente de manière déjà assez illégitime, puisque son troisième mandat a été occupé par Medvedev, mais en fait, il était resté au pouvoir. Donc on en est vraiment au cinquième mandat de Poutine, alors que la Constitution n'en prévoit que deux. Mais je crois que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est un régime qui, en toute liberté, contourne les règles établies. Donc il peut faire ce qu'il veut dans 4 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, s'il réussit à se maintenir à la tête du pays. Ah bon ? Il y a un doute ? Il y a un doute, parce que la situation est de plus en plus difficile, et qu'on ne peut pas imaginer que pendant 6 ans, la Russie simplement reste immobile. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, comme le régime a choisi ce rituel d'applaudissement, et veut écraser toutes les voix critiques, c'est que donc, il y aura de moins en moins de contradictions et de critiques qui atteindront le Kremlin. Ils vont être de plus en plus enfermés dans leur obligation de rester au pouvoir. Ils vont faire de plus en plus d'erreurs. Il va y avoir de plus en plus de conflictualité à l'intérieur du pays, mais aussi dans les relations avec les Ukrainiens et avec les pays occidentaux. Et c'est cela, aujourd'hui, qui devrait nous inquiéter. Alors, justement, cette conflictualité avec l'Occident, la fierté que Poutine a voulu rendre à la Russie, dont on parlait il y a un instant, elle passe forcément par une confrontation avec l'Occident, Marie Mindras ? Alors, je ne crois pas qu'il faille penser à la fierté du peuple russe comme une réalité monolithique. Toute la nation russe soit derrière ce projet. Les Russes sont plutôt repliés sur eux. Et honnêtement, la fierté chez eux passe de plus en plus, je dirais, par avoir un niveau de vie décent. Et de pouvoir, par rapport aux Ukrainiens, par rapport aux Polonais, par rapport à leurs voisins, ne pas être en plein déclin. Donc, je suis un petit peu plus réservée sur l'idée qu'il soit soutenu par un bon tiers de la population uniquement parce qu'il est vat en guerre. Je ne le pense pas. Question de Nicolas Poincaré. Est-ce que, faute d'être un démocrate, Poutine, au moins, a lutté un peu contre les principales plaies de ce pays ? Je pense à la corruption, par exemple, et au système mafieux qui faisait que dans les campagnes, les élus locaux, appuyés par des milices, des hommes en arme, avaient tendance à mettre la main sur l'ensemble de l'économie, à s'en mettre plein les poches et à laisser mourir de faim les populations. Est-ce que ça, ça régresse un peu ? Alexei Navalny a créé, il y a plusieurs années, sa fondation pour la lutte contre la corruption. Et régulièrement, il met en ligne des enquêtes que son équipe a menées aux quatre coins de la Russie sur la corruption des puissants. Et par exemple, il y a un an, il avait sorti une merveilleuse vidéo sur la corruption du Premier ministre Dmitry Medvedev. Et d'ailleurs, il n'y a eu absolument aucun déni des réalités de la corruption de Medvedev. On sait que tout l'entourage de Poutine, et Poutine lui-même, se sont fortement enrichis et donc pas de manière très transparente. Donc je dirais que la grande corruption, c'est la corruption du régime. Voilà, je ne pense pas que le Kremlin soit d'aucune manière attaché à l'honnêteté et à la transparence de la gestion des biens de l'État. Poutine a expliqué hier soir qu'il n'avait aucun intérêt à faire empoisonner un ex-espion en Grande-Bretagne et à signer le crime avec un poison qui est attribué à Moscou. Ou absurde, a-t-il dit, grand n'importe quoi ? Il n'a pas raison, Marie-Mendras ? Nous vivons depuis 2-3 ans dans une propagande russe absolument incroyable. C'est-à-dire que si je vous rappelle que ce sont bien des militaires russes ou des mercenaires russes qui combattent en Ukraine de l'Est, vous n'allez pas en douter une seconde, parce que c'est établi, parce que les morts sont là, pourquoi est-ce que finalement on croirait Poutine quand il dit « nous n'avons rien à voir avec tout ça » ? C'est étonnant comme on est très alerte sur une partie des fake news et des mensonges qui viennent de Russie ou des interprétations mensongères qui viennent de Russie, et comme on est beaucoup plus déférent quand il s'agit d'élections ou bien quand il s'agit finalement d'un crime. Donc je crois qu'il faut laisser l'enquête avancer, mais quand même rappeler que depuis, sur 12 ans, il y a quand même eu 14 assassinats en Grande-Bretagne et toujours d'anciens citoyens russes. Hélène Carrère-Dankos qui disait samedi dans le Figaro qu'on regardait trop la Russie avec nos lunettes d'occidentaux. Vous en pensez quoi Marie-Bendras ? Peut-être qu'elle-même et d'autres regardent la Russie un peu trop à travers les lunettes de la Russie éternelle, de l'âme slave, qui serait presque génétiquement, historiquement différente de nous et donc ne pourrait jamais offrir à ses habitants une vraie citoyenneté, de vraie liberté et surtout un meilleur niveau de vie et ne pas faire la guerre. Merci Marie-Bendras, CNRS et Sciences Po d'être venue ce matin au micro d'Europe 1 pour nous parler de la réélection de Poutine.